Alors, où est ma navette ? Par là, non ? Je crois qu'elle est par là. Pour moi, elle est par là. Totalement relatif, la position. Ah bah oui, c'est bon. Il fallait juste faire ça. Excellent. Euh, navette prête au départ. Porte extérieure, dévoyée, navette prête. Ça n'a jamais été aussi beau. Bravo. A nous la réussite. Et puis là, un monstre. Et c'est la fin. Euh... Démarrer, oui. Départ pour qu'on passe deux. Carrément, mon gars. Dans ces jeux-là, généralement, dès qu'on prend un transport, il y a toujours un problème. Un transport, on n'arrive jamais à nous sortir d'affaire. Jamais. Dans Soma, il y a je ne sais pas combien de transports qu'on a pris. On a toujours fini avec un accident. Profite-toi. Comment ça vous revenez ? On va voir qu'on passe deux. On va faire un accident là, c'est pas possible. Ah genre, on parle avec une thérapeute ? J'ai pas tout pipé mais euh... J'ai l'impression que des gens étaient en mode, on vient vous chercher. Nous, on était en mode, c'est bon, on est partis. Personne ne s'est retrouvé au bon endroit au moment. Ce qui est un peu triste. Par contre, si on parle avec une thérapeute, ça veut dire que notre personnage va s'en sortir. Au bord de l'eau. Oui, bien sûr. Ah non, pas douter, tout va bien. On n'a pas de scaphandre là. On est bien, on est pépouze. Très heureux jusqu'au moment où ça va faire un gros flash blanc et qu'on va se retrouver sous l'eau. Heureusement qu'il y a des petits bâtiments par là-bas parce que sinon c'est assez inquiétant de voir... De voir un champ comme ça à perte de vue. Quand on marche, on entend un bruit métallique. On va aller tout droit. Aïe. Notre véhicule a disparu. On le vit bien. On va aller vers cette ville. A mon avis, on est bon pour l'atteindre assez rapidement. Parce qu'on va en Bourgogne avec les grandes prairies. Ah, il y a un arbre. Changement de programme. L'arbre a l'air safe. Choisissez au bout d'un moment, il y a un arbre ou il n'y en a pas. Un petit lac. Une marre. Si je vais dans l'eau de la marre, est-ce que je retombe sous l'océan? Bien entendu. Game over. On va voir que, bon, c'est pas très loin de l'écran de game over. C'est vrai qu'il faut pas qu'on refasse toute la marge vers la marre du coup. Mets ta vie que c'était ce qu'il fallait faire. Mets ta vie que c'est ce qu'on attendait de nous. Parce que les hautes instances, les fonds marins, attendez. Ah bah oui, super. Tout le monde a voulu sauver tout le monde. Ah bah c'est tellement chaud quoi, le coup du sort. Nous on veut sauver des gens, eux ils veulent sauver des gens, ils sont en mode, ah on fait un geste théorique de ouf. Attends on a un pet dans le scaphandre. Très rassurant. Et euh... Et final, euh... Tout le monde est super mal en point. La vache. Y'a du magma. Magma, rattaque, poing de feu. Y'a un truc là? Oh y'a rien. Abandonnons les gens sur les îlots magmatiques. Euh... Il me stresse un peu ce pet au casque là. Sans vouloir utiliser des expressions d'attendre un temps ancien. Petite bouteille là-bas. On est qu'à 89%, mais... J'ai l'impression qu'on est de nouveau sur un chemin assez euh... Assez linéaire. Par extension, on aura peut-être pas beaucoup de retour en arrière. Travons au bâtiment d'avant. Dit-il avant de retourner en arrière. Ok, très bien. Il doit y avoir moyen de... De regarder ce qu'il y a dans cette navette. Voilà, exactement. Oh, je n'arrive pas. Si, c'est bon, ça passe. Il est allé body here. A nouveau, euh... De l'oxygène. Et c'est tout. Bon, ok. Ok, trop bien. Euh... Par extension, on est mal. Il va falloir que j'aille sur cette espèce de... D'îlot magmatique que j'ai évité avant. Je ne vois pas beaucoup d'autres choses, hein. Il faut atteindre les petites lumières. Il y a une petite lumière bleue là-bas. Elle n'annonce que du bon. Ah, on entend de nouveau nos amis les crabes araignées. Toujours là pour nous souhaiter la bienvenue. Évidemment. C'est pas bon. Oh la vache. Faut j'aille où là ? Je passe comme ça, ça passe ? Pas du tout. Ok. C'est bon, il se débloque. Petit à petit, il se débloque. Jean-Claude le poisson là, par contre. Il pouvait... Il pouvait te casser. Il y en a des millions. Ils sont beaucoup trop chauds. Oh, il y a des araignées là-bas aussi. Oh, c'est énorme. Laissez-moi tranquille. En hauteur, on a des crabes araignées là. Là, on a des... Je sais pas comment ça s'appelle là. Des poissons de Beaudroit. Des bulldogs océaniques. Je suis paumé. Ah, mais les trucs bleus, c'était des... Des méduses en fait. Je panique, je panique. Non, c'est bon. Si, non. Je panique. Je vais tomber. Je vais mourir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Au secours. A l'aide. Je n'ai pas envie de mourir. Non. Non, je perds du terrain. Je... Je perds du terrain. Je... C'est la fin. Ah, pas du tout. Très bien. Ok. Je suis visé encore plus perdu qu'avant. Je le vis bien. Parait que je sais pas si j'ai vraiment le droit de passer, mais... Je suis prêt à tenter ma chance. Ah. Je propose un demi-tour stratégique. Je suis mais paumé. Ah, ici aussi. D'accord, très bien. Ah, y'a pas de problème hein. C'est la bonne ambiance avant tout. Ah, attention, je sais pas trop quel bon chemin. Il va bien falloir que j'en prenne un à un moment donné. Oui, y'a d'autres gens ici. Ok, d'accord. Ok, très bien. On va tenter un... Un full. Il y a un cadavre. Je ne peux pas aller dans ce trou. Je vais tout tenter. Euh, non. Ça ne marche pas. Nous sommes... De manière purement courtoise. Dans la... Moïse. La plus complète. On sait que c'est pas parlé qu'il faut aller maintenant. On a pris de l'info. C'est important. Si on veut pas tourner en rond pendant 10 ans. Euh, faut prendre de l'info. Je vais bien. Oh. Je ne fais que passer. Merci beaucoup. Ok. Je sue. Ces araignées me... Je déteste les araignées. Euh, je n'aime pas particulièrement les crabes non plus. Donc euh... Ça me fait suer. Pouf. Bon. Du coup, il va falloir qu'on trouve un moyen de deal avec l'araignée... Oula. Avec Krabby. Lui, euh... Il est bien au milieu du passage, hein. Sa vache sacrée. Là, il se sent agressé. Ah, ça l'a fait bouger. Il réagit. Il est en mode euh... Ouais, non. Finalement, euh... C'est un coin de naze. De toute façon, j'ai jamais aimé cette boîte de nuit. Est-ce que... Les fusées éclairantes... Vont nous sauver. Ce serait beau. Après tous ces moments où j'ai dit oui euh... Les fusées, ça sert à rien. Non, c'est bon. Je peux pas cancel euh... Mon... Mon lancer, s'il vous plaît. Oh, y'en a une qui m'est passée dans le dos. Y'en a une... Y'en a une qui m'est passée dans le dos, elle m'a transpercé comme ça. Non mais euh... C'est chaud. Je sais pas où est le checkpoint parce que vu comment j'étais perdu... J'ai aucune idée d'où est-ce qu'on va reprendre. Oh la vache. Ah oui d'accord, on reprend euh... On reprend de loin. Ça veut dire qu'on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pas. On a fait n'importe quoi hein, globalement. Je veux dire... C'est bon. Y'en a des millions là. C'est du suicide. Alors je pense que les sauts qu'on a fait pour passer de l'autre côté étaient vraiment pas mal. Voilà. C'est après qu'on a eu un peu de panique. On a joué de malchance. Mais je crois que tu pensais qu'il faut aller, même si c'est des méduses, aller là où c'est bleu quoi. Un cool de lumière comme ça, ça va servir à quelque chose. Par contre les poissons là qu'on va croiser, ils ont l'air moyen délire aussi hein. Ouais j'peux tenter de passer plutôt comme ça. Bonjour. D'utiliser les plateformes. Je vais les utiliser bien. Comme la dernière fois. Oh non. J'ai eu peur. Non. C'est pas vrai. Ah non mais c'est pété là. J'avais un super bon passage. Il a fallu qu'il sorte du Sam. Je pensais que j'avais le temps de passer avant qu'il ne s'excite. Visiblement non. Ou alors il faut que j'ai un meilleur timing. Ce qui est possible aussi. Ouh la vache. Fais sur moi. Sorry, can you repeat the question ? Oh. I was hoping you talk about the moment when you realize that the ones you collided with were in fact the ones you were trying to save. Ça veut dire qu'il faut qu'on les trouve à un moment donné. It was horrible. I mean the odds of us finding them in the first place were... Poor. I sure as hell we didn't expect to run into them. I... I don't know. I mean... I never found out who was in the other half of the wreck. Not alive anyway. Aller on retente. Cet environnement est... Plus ouvert. Je pensais au départ que c'était un truc culinaire mais en fait pas du tout. C'était une fois plus ouvert qu'avant. Des ennemis partout. C'est chaud. Je peux dire. Ah oui non attends euh... Je t'ai passé sur les cailloux avant là. Puis c'est pas du tout je suis. Ah non ils sont là. Les bons petits cailloux. Oui. On se met là. On attend que ça recharge. Bon par contre euh... Le chemin là-bas... Me semble corrompu quand même. Bon là faut que je fasse demi-tour. Dès qu'il arrive je fais demi-tour, je laisse passer. Il fait euh... Tout va bien se passer, pas de soucis. Je lui balance une grenade. Euh... Il est excité. Excité comme une petite puce. On se casse et on le laisse rentrer dans sa grotte. Pendant que les poissons sont en train de nous encercler. S'il le veut bien hein. Moi je suis pas là pour de désordre. Mais... Ouais si il a l'air chaud quand même. L'air chaud pour rentrer dans sa grotte. De sa petite tanière. Regardez comme il se meut. A la vitesse... A la vitesse... Inexistante. Mais les gars euh... Bouge toi. C'est pas vrai. Il s'en contre-fiche. Non mais je le déteste. D'accord. Bon bah très bien. Ce chemin est interdit j'ai compris. Ah je le... Je le hais. Je pensais que j'avais fait le beau jeu. Pelé. Pas du tout. Bon. Ici on a eu quelques complications sur ce chemin précédemment. On est tombé dans un trou après avoir paniqué face aux poissons. Mais euh... Tout reste possible. On va foncer dans le poisson. On va lui avouer nos sentiments. On va passer comme ça. Comme ça moi je le sens bien. Comme ça là dans le poisson là bam. C'est pas mal. Faut pas paniquer maintenant. Faut surtout pas paniquer maintenant. Faut pas tomber dans le trou euh... De la tanière de la fin du monde là. Les méduses. On les atteint à nouveau. Ça c'est cool. Alors maintenant attention. Ah mais non mais euh... Ça me... Ça m'attire en fait. J'ai pas le choix. Ah mais... D'accord. Très bien. En vérité je n'ai absolument pas le choix. Dès que j'approche de cet endroit. C'est la mort. On sait qu'en bas il n'y a rien. On sait qu'en bas il n'y a rien. Par extension on va aller en haut. On va essayer de refaire bouger Jean-Charles là bas. Et euh... On va essayer de le faire plus rapidement. Même si c'est pas vraiment nous qui choisissons. L'autre Jean-Jean fumé là. Il va arriver nous planter dans le dos. Ah je le déteste. Regarde 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 regarde. Il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Bah ouais euh... Tout va bien. Voilà. Voilà. On le tempo. Là tu bouges. Mais non mais il continue. Mais le mec il... Mi fois plus rapide celui du bas que celui du haut. Celui que je fasse. Dégagez. 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 Go go go. Avance mec. On a pas le temps là. Je suis en train d'utiliser tous mes flers. Parce que je ne sais pas ce que je fais. J'essaie juste de stopper le gars là. Et l'autre j'essaie de le faire démarrer au quart de tour. Avance. José avance. Non mais c'est lui là bas là. Il m'a atomisé la dernière fois. Je le déteste. Ok ça va. Ça va. On se rapproche d'un dénouement heureux. Peut-être. Ce n'est pas fini. Il est où l'autre ? Il avance encore. Il avance encore. Il avance c'est mort. C'est bon on peut passer. Ok. J'ai plus que deux flers. Je ne veux plus revoir le crabaraigné. Pendant au moins 30 minutes s'il vous plaît. 50% d'oxygène. Bon écoute l'oxygène tu ne vas pas commencer à me pépons. J'ai des problèmes un peu plus important en ce moment. Que le fait de respirer. Oh la vache. Checkpoint s'il vous plaît. C'est bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh t'es mort. Comment ils remettent en cause mes décisions. Fameuse question de système face à l'individu. Le jeu est au stade où il nous donne plus d'indices. Là il a mis le petit i pour info mais à côté il était en bas de nom. Tu sais déjà tout ce que tu as besoin de savoir. Il y a eu une utilisation des flers qui a été incroyable. Tiens. En voilà d'autres. Cercueil ambulant. Ça a l'air bien. C'est avec ce genre de titre de chapitre que je me sens engagé. J'y vais parce que j'ai envie d'y aller avant tout. Vache on voit que dalle. Il va falloir utiliser un premier flare. Ok. Je suis bloqué. Oh non. Castillo. Pas toi. Pas comme ça. Sous son apparence de baroudeur cool. Se cachait une véritable machine aux pièces bien huilées. Conjuvant la puissance d'une locomotive et la précision d'un métronome. On était tous les quatre des scaphandriers de première classe. Mais JB. C'était encore le cran au dessus. Sa vie c'était dans le scaphandre qu'elle se mettait à palpiter jamais entre les murs. Au coude à coude avec Gigi, il s'échangeait des anecdotes complètement incroyables. Mourir au fond de l'océan pour lui c'était une mort idéale. Comme pour d'autres, mourir sur scène. Mais il y a des voeux qu'on ne devrait jamais voir exaucer. Oh Castillo. Pas toi. Ah, j'ai pas le droit en fait. Excusez-moi, je pensais que cette petite fissure était pour moi. Mais pas du tout. Oui. C'est parti. C'est parti. Oui. Ça passe. Ça passe mille fois. Oh. Le banc de poisson. La mâche. Il va me rusher lui. C'est un malade. Ah c'est le retour du fantôme. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. La voie des gens morts. Ça ne voit plus rien. Merci. Ah des petites fleurs. Petite tombe. Leopold Feil. Je ne sais pas si c'est notre personnage. Mais il est né à Dunkerque. Et il est mort à... Bronier.